Bonjour. Journal de Macabane, à l'écart de toute habitation et route, mai 1979. Je dois, à qui me fait l'amitié de cette écoute, dire que cet écrit a été rédigé pour la première fois dans le silence et la solitude de ce qu'il est convenu d'appeler un hermitage. C'était là ma toute première fois, j'étais encore bien jeune homme, la toute première fois de cette expérience de silence, de solitude. Il y en aura d'autres, bien sûr, au cours de ma vie. Et d'ailleurs, en vieillissant, cet attrait profond pour la vie silencieuse et solitaire n'a fait que se renfirmer, que s'affirmer ou se confirmer. Voilà donc les quelques lignes que j'ai pu rédiger de cette première expérience où je fais un descriptif du lieu qui me reçoit et avec qui j'ai pu communier la maison elle-même, cette petite bâtisse, et puis tout alentour, cette nature généreuse, silencieuse et solitaire bien plus que je pouvais l'être moi-même. Dans le silence de tout bruit humain, de son activité comme de son bavardage incessant, ne demeure plus que les bruissements d'une nature à laquelle je me sens accordé, à l'écart de toute habitation et route dans ce temps qui m'est donné. Je suis arrivé en fin d'après-midi. Une voiture m'a déposé avec des provisions. J'ai poussé la porte de la petite bâtisse que j'appelle cabane, sans besoin d'une clé pour l'absence de serrure. Le tour du propriétaire se limite à une pièce unique percée d'une fenêtre sans voler. Sommet du confort, un poêle à bois comme en chartreuse, au sein même du monastère. Et puis une chaise et une petite table rescapée d'une vieille terrasse de bistrot. Pour compléter l'inventaire, une longue et large élévation de pierre soigneusement ajustée me sert de lit. Une planche, mon sac de couchage et deux épaisses couvertures de laine en inténuent la rusticité, voire l'inconfort. Pour l'eau, il suffit de sortir. Elle est à deux pas, venue d'une source au débit généreux dans la région. En cette altitude, connaît de bonnes pluies et de très belles chutes de neige. Bien entretenue et canalisée, elle est retenue un moment dans un abreuvoir avant de filer rapide en petits trigols. Ma réserve d'eau de source en bouteilles plastiques lui fait une concurrence éminemment déloyale. Mais je le lui cache. Alentour, c'est une petite clairière à l'herbe assez haute pour la saison avec une profusion de fleurs des champs encore en moutons et des graminées afoisants. À l'orée de la forêt, des ornes, des hêtres, des châtaigniers, des sapins paraissent concurrencés à qui sera le plus costaud ou le plus haut. Tout à proximité, un tilleul centenaire au moins semble veiller sur la bâtisse flanquée d'un apentis avec sa réserve de bois et quelques outils de jardin. Tout compte une haie de noisetiers et des buissons de framboises sauvages et de myrtilles et puis partout de hautes touffes de fougères avec ici et là des gentiles. Juste à l'entrée, un parterre de myosotis que je dois enjamber pour plus tôt qu'écraser. La vue porte sur une colline couverte par la forêt et plus loin, sur d'abruptes parois rocheuses au contrefort boisé dominant une large gorge. Un peu plus éloigné encore, un haut sommet avec son reliquat de neige rosé sous le soleil couchant. Les provisions rangées, j'attendrai le retour de la voiture à l'Italieuse prévue dans un mois. D'ici là, selon ma nécessité, je peux me rendre jusqu'au hameau du bas à une demi-heure de marche où je sais pouvoir compter sur l'aide d'un habitant de mon âge qui, sans avoir choisi la solitude, la vit à longueur d'année et qui vient chaque fois me faire une visite de voisinage. sans téléphone dont je deviens phobique ou tout autre appareil à quoi me servirait-il d'ailleurs en l'absence de tout raccordement à une ligne de haute tension, je ne manque de rien. Je suis comblé ici. Sur l'encoignure de la fenêtre, j'ai posé une petite statue du Bouddha que m'a offert un ami venu du Népal que je fleurirai demain et dont l'ombre projetée sur la vitre a pris un aspect démesuré sous la lueur de la bougie. La bûche crépite, le poil ronronne comme d'ailleurs mon chat Bruno qui m'accompagne. De mon lit spartiate, j'aperçois un coin de ciel très étoilé comme souvent en la région. Tout n'est que silence et mon cœur à l'unisson y est entré. Le cri de la chouette certainement perchée sur la panty ne saurait m'en distraire ni ce que je présends de vivant et de remuant dans la forêt si proche. Je vous remercie de votre écoute. Sous-titrage ST' 501